Bonjour, professeur Adam Stigiani. Bonjour, madame. Voilà, Adam Stigiani, vous êtes expert scientifique engagé dans la protection de l'environnement. Ce samedi marque la conférence de Charmelle Cheikh de 2022 sur les changements climatiques COP27 qui se déroule en Égypte. Quelle est l'importance de cette rencontre, selon vous? Bon, en fait, cette rencontre, la COP27, il faut reconnaître qu'elle se déroule dans un climat assez particulier parce que le monde aujourd'hui traverse une crise mondiale, aussi bien alimentaire, énergétique et financière. Donc, ce qui fait que, je dirais, chaque pays va tirer la couverture de son côté. Mais aujourd'hui, le plus grand enjeu, je dirais, le plan de cette conférence, c'est de trouver, d'essayer de concligner le musée d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique qui a été préconisé. Parce qu'aujourd'hui, si on veut limiter la hausse de température à 1,5 degré, on sait que ça ne sera plus possible, on va plutôt vers les 2,7. Pour limiter, même à 2,7, il faudrait qu'on trouve un système qui puisse nous permettre d'absorber le terrorisme qui se trouve dans l'environnement. Ce qui n'est pas, aujourd'hui, faisable. Maintenant, par rapport aux pays d'Africains, leur grand problème, c'est le financement. On leur a promis un financement qui, justement, n'est jamais venu. Le peu de financement, je pense qu'ils ont pu, sur les 100 milliards qu'ils avaient promis, ils ont pu collecter 80 milliards, 119,6 milliards. Mais le problème, c'est que c'est souvent qu'elle est donnée aux pays d'Africains de toute forme de prêt. Cela veut dire qu'il faut le rembourser. Donc, finalement, vous voyez, on se trouve dans un jeu où on nous promet quelque chose, mais finalement, c'est par là, sous forme de prêt. Mais l'Afrique, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que, pour une fois, les pays africains vont parler d'une même voix. Et aujourd'hui, certains pays d'Africains, notamment le Sénégal et le Congo, aujourd'hui, refusent, justement, qu'on enterre les énergies fossiles. Et je pense que ces pays ont totalement raison. L'Europe, les États-Unis se sont développés à partir de l'énergie fossile. Nous, aujourd'hui, on découvre ces énergies fossiles. Il n'y a pas de raison. Comme on ne peut pas les exprimer pour développer nos pays. D'autant plus que tout le monde le sait, notre option pour les pays africains ne dépasse pas 40 ans. Alors, si maintenant, on veut se développer, il est certain qu'on va augmenter notre démission de CO2 dans l'atmosphère. Mais, par contre, nous avons la possibilité de mettre en place des mesures compensatrices. Nous avons suffisamment de place. On peut planter des forêts. Aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal, il y a qu'on va mettre en place une politique, justement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à travers le TER, à travers l'OBRT, à travers l'installation des centres solaires. Donc, toutes ces actions permettront, justement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense qu'il faut maintenir le fait que nous devons utiliser notre pétrole et le gaz que nous avons découvert pour nous développer. Je dis, que peut-on entendre par le changement climatique ? C'est quoi le changement climatique ? Le changement climatique, en fait, ce n'est pas la bonne... Je préfère qu'on parle de réchauffement climatique. Parce que changement climatique, chaque pays a un changement climatique. Quand nous prenons le Sénégal, vous avez la saison des pluies, vous avez la saison de sèche. Et ça, ça s'entraîne par des changements climatiques. Mais par contre, le réchauffement climatique, c'est dû, en fait, à l'émission de gaz à effet de serre. Ces émissions... L'exemple que je donne toujours, c'est comme lorsque vous prenez une voiture, vous l'avez laissée au soleil, comme par exemple aujourd'hui, quand vous revenez 4 heures de temps après, quand vous ouvrez la portière, il fait très chaud à l'intérieur du véhicule. Parce que, justement, vous avez créé un effet de serre. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans la planète. La planète, vous avez une enveloppe de CO2 qui empêche, justement, les rayonnements UV de sortir. Donc, qui accumule la chaleur. Et c'est cette accumulation de chaleurs qui va entraîner, justement, des événements, je dirais, comme des tornades, comme des tempêtes, des inondations, beaucoup de pluies, etc. Comme la fonte des glaces, etc. Donc, c'est alors qu'avant, cet effet de serre, bien qu'il existe, parce que c'est grâce à l'effet de serre que nous avons une température de 15 degrés sur la Terre, mais, aujourd'hui, ça a été amplifié par la présence du gaz carbonique autour de la Terre. Et quelles sont les causes du réchauffement climatique ? La principale cause, ce sont les émissions du CO2, le principal gaz à effet de serre. Il y a d'autres qui peuvent contribuer à cela, comme par exemple l'évapore d'eau, le méthane. Mais le principal gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, qu'on appelle le CO2. D'accord. Et quelles sont les conséquences du réchauffement climatique, Adam Stigiani ? Les conséquences sont multiples. C'est-à-dire que vous ne pouvez faire, aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que la température augmente, ça va amener des phénomènes climatiques inhabituels. On le vit, par exemple, au Sénégal, depuis qu'on a vécu de grandes inondations cette année. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, il fait toujours très chaud. Alors qu'habituellement, à cette heure-ci, on commençait quand même à sentir le froid. Donc, nous allons vers des changements. Et l'impact que cela peut avoir, par exemple, sur l'agriculture, il faut mettre, aujourd'hui, des espèces qui s'adaptent au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'elles vont mûrir plus rapidement ou moins rapidement. Donc, il y a tout un tas de travail qu'il faut faire. Il y a également les poissons. Les poissons peuvent migrer parce que vous avez l'eau qui devient peut-être un peu trop chaude. Ils vont aller vers des eaux qui sont beaucoup plus adaptées à leur milieu de vie. Donc, ça, c'est quelques exemples que je peux vous donner au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche. Mais dans tous les secteurs, vous avez un impact du réchauffement climatique. Même pour le travailleur, le réchauffement climatique peut avoir des impacts sur la santé et la sécurité du travailleur. Prenez un maçon qui travaille à l'extérieur, à 40 degrés. Si vous ne prenez pas de mesures pour l'hydrater régulièrement, il risque de faire tomber en 5 ans. S'il est en hauteur, il tombe et il peut mourir de cet accident de travail. Donc, il y a des impacts dans notre vie de tous les jours. Et même nous, dans notre quotidien, le réchauffement climatique, on le perçoit, on le vit et on en subit les conséquences. Et pourquoi doit-on lutter contre le réchauffement climatique en fait ? Quelles solutions pour protéger l'environnement ? La première solution, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est l'énergie qui est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Lorsque vous brûlez du pétrole, vous émettez du CO2. Lorsque vous conduisez votre véhicule, vous émettez beaucoup de CO2. Donc, entre l'énergie et le transport, ce sont les deux secteurs où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, ce sont sur ces deux secteurs qu'on essaie un peu de mettre en place des plans d'action pour réduire la consommation des énergies fossiles. C'est pourquoi les pays comme le Sénégal où il fait chaud, on a plutôt tendance à développer aujourd'hui les centrales solaires. Nous, nous avons eu le gaz, on va utiliser le gaz pour justement développer, pour produire de l'énergie. Donc, ce sont les mesures qu'on essaie de mettre en place pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il faut... Mais est-ce que tout le monde respecte justement les directives qu'on a donné ? Je prends l'exemple de l'année passée, quand on a voulu, comment dirais-je, arrêter l'utilisation du charbon. La Chine s'est opposée à cela. Elle a plutôt dit, il faut une réduction. Au même moment où on faisait la COP26, la Chine a augmenté son exploitation de charbon. Alors que tout le monde sait que le charbon contribue grandement à l'effet de serre sur le continent. Et on parle souvent, professeur Adam Cittadiani, de la destruction de la couche d'ozone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer largement c'est quoi la couche d'ozone, son importance et pourquoi on parle de la destruction de la couche d'ozone plutôt ? Bon, la couche d'ozone, c'est une couche qui, également, c'est une enveloppe autour de la Terre. Sa principale fonction, c'est de filtrer les rayons UV. Et les rayons qui nous viennent du soleil, vous en avez trois types. Les UVA, UVB, UVC. Les rayons les plus agressifs sont retenus par la couche d'ozone. Parce que s'il n'y avait pas ces rayons, s'ils n'étaient pas retenus par la couche d'ozone, on allait tous développer un cancer de la pluie. Donc, d'où l'importance de la présence de la couche d'ozone. Pendant un certain temps, cette couche d'ozone a été agressée par ce qu'on appelle les CFC, qu'on trouve dans les réfrigérants de réfrigérateurs, dans les déodorants, etc. Ils étaient émis dans l'atmosphère et ils créaient des trous dans la couche d'ozone, ce qui permettait donc aux rayonnements dangereux de passer à travers la couche d'ozone. Donc, ça c'était l'humanité qui était en danger. Les gens se sont bien battus, c'est là où on a interdit le CFC dans les réfrigérateurs, on l'a interdit dans les déodorants, etc. jusqu'à ce que la couche d'ozone se soit reconstituée. Aujourd'hui, on peut dire que la couche d'ozone s'est bien reconstituée, elle joue bien sa fonction de filtre par rapport aux rayons UV, ce qui permet donc de préserver, je ne parle même pas de l'humanité, mais je parle de toutes les espèces qui sont sur la terre. Parlons un peu des sachets en plastique. On dit, est-ce qu'ils font partie de ce qui dégrade l'environnement? Bon, c'est vrai que le plastique aujourd'hui, il est stigmatisé, mais reconnaissez avec moi-même que le principal impact du plastique, c'est notamment les sachets plastiques que l'on rencontre un peu partout, sur les arbres, etc. C'est en général ce que j'appelle la pollution visuelle, parce que quand vous entrez dans un village ou dans une ville, vous voyez des déchets plastiques à n'en plus finir, c'est choquant. C'est ça. Mais il peut arriver qu'on perde du chèque tel, parce que dans des sachets, il y a des aliments que les animaux vont manger parce qu'ils ont faim, mais le principal impact, c'est l'impact visuel. Ce plastique qui traîne dans la nature, il y a des possibilités de le recycler. C'est possible. On peut faire du recyclage. Nous, nous avons recyclé les pneus et les déchets plastiques. Si vous allez sur le campus universitaire, juste au niveau du rectorat, les étudiants revisent sur des pneus de différentes couleurs. Ce sont des pneus remplis de déchets plastiques. On peut faire pareil dans tout le pays. On va supprimer tous les déchets plastiques qui traînent dans la nature. Maintenant, après cela, il faudrait qu'au niveau de l'UCG, qu'on organise la collecte, qu'on organise le recyclage. Il y a ProPlace qui le fait. On peut même aller plus loin en mettant du plastique usagé avec du plastique neuf, des résines, pour fabriquer des objets. Ça, c'est possible. Il suffit de savoir quelle est le stabilisant ou l'additif que vous allez mettre dans la formulation pour avoir des matériaux avec une bonne durabilité. Donc, le plastique, ce n'est pas en gros. Mais aujourd'hui, la surutilisation du plastique a fait que le plastique s'est retrouvé aujourd'hui dans la mer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mer ? Il va subir un phénomène de dégradation. La chaîne moléculaire va se couper. Les plastiques seront absorbés par les poissons. Et ces poissons, nous-mêmes, nous allons les consommer. C'est pourquoi une étude a été faite en montrant que dans tous les aliments, dans tous les poissons et dans beaucoup d'aliments que nous mangeons aujourd'hui, vous avez des micro-plastiques que nous ne voyons pas et que nous mangeons tous les jours. Maintenant, d'ici quelques temps, vous allez avoir un impact sur notre santé de ces micro-plastiques. Et peut-être que ça manque les gens qui vont se réveiller, mais peut-être que ce sera trop tard. Mais sachez qu'aujourd'hui, dans les poissons, dans beaucoup d'animaux que nous mangeons, vous avez des micro-plastiques que nous mangeons, que nous avons à notre table. Voilà. Merci beaucoup, professeur Adam Soutidjani. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes expert scientifique engagé dans la protection de l'environnement.